... Le président Burkinabé-Roc, Marc-Christian Caboret, commence son opération main par de nouvelles nominations. Bonjour à tous, bonjour à vous, Mamadou Diouf, vous allez bien ? Bonjour Michel. Allez, on va parler de l'opération main du président Roch, Marc-Christian Caboret du Burkina Faso. C'est quoi cette opération d'abord ? Ben, le président du Faso a été particulièrement secoué par l'attaque au niveau de Inata qui a fait 57 morts parmi les forces de défense et de sécurité. Ça a secoué également les forces de défense et de sécurité. Ça a secoué les populations au point que à Ouagadougou, à Bobo-du-Lassau et dans bien d'autres villes, les gens en sont arrivés à manifester très fortement et même avec violence dans certains endroits pour que le président démissionne. Tout simplement, certains disaient qu'il n'est pas capable, qu'il n'a qu'à céder la place. Donc, lui-même, il a été secoué parce que quand on est président de la République, 57 personnes meurent dans ces conditions. C'est difficile de faire face aux gens et certainement c'est pourquoi son discours est passé à 23 heures passées, parce qu'il a dû se prendre, se reprendre pour voir qu'est-ce qu'il faut dire dans ce genre de conditions. Et maintenant, nécessairement, il faut qu'on le voit agir. C'est-à-dire parler ne résoudra plus le problème aujourd'hui. Il faut qu'il pose des actes et des actes importants et il l'a commencé. Il y a un acte intéressant. Généralement, quand il y a des problèmes dans l'armée, quand on dépose le rapport, le rapport est automatiquement avalisé. On lui a présenté le rapport qui a été fait par l'inspection générale des armées sur les attentats de Inata. Il a rejeté le rapport et il demande qu'on lui présente un nouveau rapport dans dix jours. Ce qui veut dire qu'il est en train plutôt de se mettre dans la posture qui est un peu latente des populations, qu'on explique clairement qu'est-ce qui s'est passé et qu'on puisse également situer les responsabilités. Il a nommé une médiatrice, une nouvelle qui vient d'arriver, qui est magistrat. Il a fait des changements dans le commandement militaire. Il l'avait déjà fait dans la police. Il l'a fait dans la gendarmerie. Donc, ce n'est plus le président qui tient un discours, mais c'est un président qui veut tenir le pays entre ses mains et agir. Et espérons que cela va pouvoir permettre aux choses d'aller dans le sens positif. Alors, vous avez parlé de ces nominations. Quel va être le rôle ou les rôles de chacun d'eux ? Vous avez parlé de médiatrices, d'autres personnes également. Et quel impact ça peut avoir sur la situation actuelle au Burkina Faso ? La médiature dans un pays, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que, comme on le dit, quand tu te bats contre l'État, beaucoup de gens disent que tu perds automatiquement. Alors que quand vous allez à la médiature, beaucoup de dossiers, c'est contre l'administration, c'est contre l'État. Et dans un pays normal, le médiateur joue son rôle pour que le citoyen lambda, s'il a raison devant l'État, qu'on lui donne raison. Parce que c'est plus compliqué d'avoir raison dans d'autres espaces. Et pour moi, c'est un élément important pour l'équilibre d'un pays. C'est un élément important pour la reconnaissance d'un citoyen et la reconnaissance également de ses droits, même si le citoyen est opposé à l'État. Donc un médiateur qui joue son rôle participe à la stabilité d'un pays et à faire en sorte que les citoyens aient davantage confiance aux institutions qui sont dans leur pays. Parce que sachant qu'ils peuvent les attaquer et surtout avoir raison. Au niveau de la gendarmerie, même avant la nomination, il avait dit maintenant c'est terminé, il ne faudrait plus que les chefs militaires soient dans les salles climatisées. Ils n'ont qu'à aller au front. C'était déjà une décision qui avait été prise. Il a nommé des officiers qui sont presque tous de la même promotion. Non seulement de la même promotion, ce sont ces officiers qui s'étaient également opposés au coup d'État pendant la transition. Ils avaient refusé catégoriquement de s'associer au coup d'État et ils se sont opposés. On les appelait les boys même au niveau du Burkina. Et certainement, c'est une façon de leur rendre un hommage, mais également de leur présenter un challenge. Le pays actuellement est dans une situation difficile. Il va falloir compter sur vous pour qu'à défaut d'enlever de façon complète cette insécurité au niveau du pays, qu'il y ait quand même une réduction sensible de l'insécurité jusqu'à ce que les populations sentent au moins que même si on n'a pas vaincu cette violence, elle a été réduite et les forces de défense et de sécurité qui sont les premiers responsables en la matière ont joué leur rôle. Parce que sur ce plan aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions au Burkina. Alors, ces derniers temps, Mamadou Diouf, on a vu les jeunes Burkinabés qui sont sortis et qui sont allés même demander la démission du président Roch, Marc-Christian Caboury, connaissant cette jeunesse Burkinabé. Vous pensez que ces nominations vont pouvoir l'apaiser ? Non, les nominations seules ne vont pas apaiser. Parce que quand on nomme, la règle c'est le wait and see. Quel que soit le profil de la personne, quel que soit le CV, on a juste ce qu'on appelle un a priori. On espère que ces boys iront au charbon et ils feront en sorte que la peur change de camp et que ce soit ceux-là qui attaquent le Burkina qui vont avoir peur et qui vont aller se cacher. Au lieu que ce soit les Burkinabés qui se déplacent, qui se cachent, que les écoles soient fermées, que les institutions de la République ne fonctionnent pas au niveau de certaines zones. Maintenant, ces jeunes ont été véritablement choqués parce que si vous regardez, à chaque fois qu'on fait les annonces, les terroristes sont venus, ils ont attaqué. Les victimes, c'est les forces de défense et de sécurité. Mais si c'est ceux-là qui sont victimes, quand ils vont attaquer les civils-là, qu'est-ce qui va se passer ? L'autre élément, l'attaque d'Inata avait une particularité. C'est pourquoi les réseaux sociaux sont dangereux. Les militaires qui étaient là-bas en étaient arrivés à avoir des problèmes de ravitaillement, y compris manger tout simplement. Ils ont envoyé les messages au niveau de certains membres de leur famille pour pouvoir obtenir des soutiens parce que l'État, le fonctionnement normal ne réagissait pas. Et est-ce que ces gens-là, les extrémistes violents n'ont pas vu ces messages en se rendant compte que mais attendez, il y a une garnison là-bas qui est en situation de vulnérabilité, de faiblesse, il faut aller les attaquer. C'est pourquoi vous avez vu la réaction de l'État qui a consisté à couper Internet pendant pratiquement une semaine au niveau du Burkina, mais c'était trop tard. La faute était déjà là et ce n'est pas Internet qui a tort. On ne devrait pas laisser ces militaires sur place sans pour autant s'occuper de leur ravitaillement puisque tout le monde sait que dans une guerre, le ravitaillement est un élément extrêmement stratégique. Même les voies par lesquelles passe le ravitaillement sont des voies stratégiques. C'est pourquoi des ponts et autres sont bombardés immédiatement pour casser le ravitaillement à un adversaire. Et ça, les populations ne l'ont pas du tout compris, ni de la part du chef de l'État, ni de la part des officiers supérieurs de l'armée. Est-ce que vous pensez que le Burkina a les moyens, disons militaires, on a les empôts, mais l'arsenal nécessaire manque aujourd'hui parce qu'on l'a dit lors des attaques, les militaires n'ont pas d'armes, ils sont attaqués et puis on attend des heures, même des jours, pour pouvoir porter secours à ces personnes. Le Burkina a quand même des armes, comme tous les pays du monde pratiquement. Non, mais le vrai problème de fond, c'est que ces militaires n'avaient pas été préparés pour cette forme de guerre. Ils allaient être préparés pour une autre guerre, celle qui est conventionnelle, où on a une armée en face. Ça, c'est déjà un problème. Le deuxième problème, cette guerre asymétrique, on a plutôt besoin de moyens aériens. Puisque ces gens tapent n'importe où. Ils ne sont pas situés dans un endroit bien précis. Et leur méthode, c'est taper, se replier. Donc si vous ne pouvez pas intervenir de façon immédiate, le temps que vous envoyez vos renforts, ils ont déjà fait leur massacre, mais ils sont déjà partis également. Ils se sont fondus dans la nature, comme on dit. Et pour régler ce problème, c'est les moyens aériens, alors que tout le monde sait que beaucoup de nos pays, en matière de moyens aériens, nous n'avons véritablement pas ce qu'il faut. Et ces moyens aériens, c'est également important pour anticiper. Quand on te dit que c'est une colonne de 30, de 50 motos qui viennent faire une attaque, et que ces 50 motos puissent se déplacer, sans qu'à la limite personne ne les voit, mais ça montre tout ce qui manque en matière de moyens d'un point de vue aérien, puisque un tel peloton devrait pouvoir être identifié à temps, et à la limite réduit à temps, pour que ce peloton n'ait pas la possibilité d'attaquer, de tuer des populations civiles ou des forces de défense et de sécurité. Et de ce point de vue, il y a des choses qui manquent au Burkina, comme à bien d'autres pays africains. Est-ce que sur le plan sécuritaire, vous pensez, Mamadou, que le Burkina Faso a besoin d'une aide étrangère ? On a vu le président en Europe, Christian Kabore, ici à Lomé, lors de la visite du président turc Erdogan. Est-ce que le Burkina est en train de faire des jeux à la Turquie pour sa sécurité, selon vous ? Il y a de quoi le faire. On a vu l'efficacité des drones turcs dans la guerre en Azerbaïdjan. On a vu l'efficacité des drones turcs quand le maréchal Haftar a décidé de venir attaquer Tripoli. Le Burkina devrait pouvoir en tirer le son et voir également dans quelle mesure pouvoir avoir ces drones turcs pour pouvoir, puisque j'ai parlé de moyens aériens qui coûtent moins cher, parce que ça coûte 52 fois pratiquement moins cher que nos avions pour aller bombarder avec tout ce que ça prend comme manutention. Ici, on n'a pas besoin de tout cela et on a exactement la même efficacité. Très certainement, il n'a pas manqué de parler avec le président turc de cela, puisque les militaires burkinabés n'ont pas manqué de lui dire qu'attendez, sur le plan aérien, il y a une déficience qui est là, qui fait que la riposte n'est pas à la hauteur de ce que cela devrait être. Et très certainement, le Burkina ne va pas refuser de pouvoir, avec la Turquie, ouvrir une coopération qui va leur permettre d'avoir ces moyens aériens. À part la Turquie, vous voyez encore quelle autre coopération militaire ? Le Burkina, depuis Sankara, était un pays qui était sur le principe non pas d'un partenariat avec un pays, mais d'un partenariat avec tous les pays. Il l'avait fait avec Cuba de façon très forte, avec ce qu'on appelait même à la limite les enfants de Sankara, puisque des dizaines de burkinabés avaient été envoyés à Cuba pour aller étudier. Malheureusement, ils ont terminé leurs études, la révolution avait changé de visage. Donc le Burkina n'était pas un pays qui était parti pour collaborer avec la France seulement. C'est vrai qu'avec l'arrivée de Blaise, les choses avaient complètement changé, mais avec son départ, les gens sont en train de revenir sur cette première base qui consiste à être plus dans le multilatéral que dans le bilatéral, y compris sur le plan militaire, où aujourd'hui le Burkina a certainement besoin de plus de matériel, de plus de formation pour que les forces de défense et de sécurité soient en mesure de garantir l'intégrité du territoire et la sécurité des populations. Vous avez parlé de l'ancien président Blaise Kampahoré, vous l'aviez déjà dit ici sur le plateau, est-ce que le Burkina Faso peut espérer avoir de son expertise militaire, lui qui a dirigé ce pays pendant des années ? Actuellement, certainement non, ça commence à devenir trop tard, puisqu'il fut un temps où on en parlait. On disait même qu'il a envoyé une lettre au président Kampahoré, il y avait eu tout un débat sur la question, est-ce qu'il faut accepter les services qu'il propose ? Mais ça devient trop tard aujourd'hui, puisque là où sont les Burkinabés aujourd'hui, on a tellement tué parmi les Burkinabés, que s'ils parlent de services, on risque de lui dire « mais tu étais où depuis tout ce temps-là ? » Le deuxième élément, n'oublions pas qu'il y a un procès qui se déroule au Burkina. C'est ces attendra qui ont éclipsé ce procès, sur la mort de Sankara et de ses compagnons, et on le considère comme étant un des responsables de l'assassinat du président Thomas Sankara. Dans ce contexte-là, vous imaginez s'il propose des services, il n'y aura pas beaucoup de Burkinabés pour accepter ces services. Alors vous pensez finalement que l'opération maire du président Roch, Marc-Christian Kampahoré, va porter ses fruits ? On peut espérer qu'à défaut de résoudre ce problème, parce qu'il ne faut pas qu'on se fasse également des illusions, ce n'est pas cette opération qui va régler ce problème de la sécurité au niveau du Burkina. Mais cette opération peut permettre aux forces de défense et de sécurité de reprendre le dessus, au lieu qu'on assiste à des attentats ou quand il y a attaque, c'est les forces de l'ordre, c'est chez eux qu'on compte les victimes, on va commencer à compter les victimes au niveau des assaillants. On va commencer à avoir également un système opérationnel qui permet quand il y a une attaque quelque part, de voir rapidement les forces de défense et de sécurité venir en renfort à d'autres forces ou bien aux populations civiles pour ne pas laisser ces gens continuer leur massacre pour qu'on soit là après à compter des dizaines de décès, des blessés, des dégâts. S'ils réussissent déjà cela, les Burkinabés vont se dire attendez, on est actuellement dans la bonne position et la confiance reviendra davantage vers les forces de défense et de sécurité et bien sûr après vers le président de la République. Un fini merci à vous Mamadou. Diouf, on va marquer une petite pause et on reçoit l'invité du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada